Salut c'est Flau Pesanti et je vais te montrer pourquoi t'as fait le bon choix d'acheter mon deck. Alors déjà on va commencer par le tube, comme le RSV3, il est forgé, c'est du 3D forgé, il n'y a pas de soudure sur le headset, il sort comme ça, il n'y a même pas de travail dessus, ensuite on a le folding qui donne un look très agressif par son petit concave, et du coup c'est un truc bien sympa, ça fait toujours plaisir. Du coup maintenant ça passe pour les RSV3, mais maintenant t'as la marge, t'as la marge qu'il faut. Alors ensuite je vais te montrer ma nouvelle Blood Plate, c'est fait en nylon, il y a deux tailles, il y a pour les 125 et les 120 de large. Elle est interchangeable, t'as plusieurs couleurs, et du coup ça protège ton deck, au moins tu fais pas des petites pligures sur les bords, et pour les Nose Blunt, tu peux glisser des kilomètres et des kilomètres que des gros Nose Blunt. Alors pour les nouveautés, comme tu peux le voir, là t'as deux petits trous de chaque côté, donc qui te font un petit look bien stylé, bien agressif, ça fait un beau combo avec le curve du folding. Ensuite, on a ce bon Vivek, qui est maintenant plus large, le plus petit DOSV4 est plus grand que le plus grand DOSV3, si tu m'as compris. Maintenant, on a du concable sur les deck blunts, ce qui est tout à fait une grande révolution. Pour les Whips et tout, c'est au maximum, t'as juste à gratter, et bam, triple Whip direct sans faire exprès. Maintenant, place au nouveau frein. Donc, on a le frein en nylon, avec une bonne plaque de fer qui fait tout le long pour renforcer le tout, gros look agressif, on reste dans l'agressivité. Petite nouveauté aussi, au niveau de l'espèceur, avant, je me souviens bien qu'on galérait à la mettre en équilibre, à viser. Et là, hop, même pas mal d'axe, c'est Gitchane. Et là, t'as juste enfoncé, ce qui est du coup, hop, hop. Alors, niveau taille sur le mien, on est en 125 de large, ce qui est méga stable pour grinder, t'as l'impression, sur un skateboard. Ensuite, en longueur, 53 et demi, c'est bien long. Là, tu vas pouvoir checker le pop Alley Brown Games. Niveau angle aussi, on a plus en qu'avant, on est en 83 et demi, ce qui est plus en avant. T'as une position, pour moi, plus confortable. Ensuite, niveau design, comme tu peux le voir, c'est du bicolore. J'ai fait appel à mon petit pote Rulio, qui m'a fait ça très, très bien. On a pu parler de beaucoup de... J'ai voulu prendre un pote pour le designer, parce que comme ça, je pouvais bien parler avec lui de ce que je voulais, tous les détails, etc. Donc là, on a un côté noir avec la Reaper, comme d'habitude. Et dans le côté gris, plein de petites choses qui représentent toute ma petite vie jusqu'ici. Du coup, je tiens quand même à remercier Blunt pour tout ça, parce que sinon, sans eux, ça n'aurait pas été moi qui aurais fait mon mec, c'est sûr. La phrase de la plus chelou de la Terre. Bon, les gars, j'arrête la troncette, je vais retourner à mon cours de français. Un gros big up à toute l'équipe d'SDG aussi, ça fait kiffer tout ce qu'on fait ensemble. Et je remercie aussi ce bon vieux Jules Couder qui a fait un travail formidable, qui me remplit de bonheur. Et ma petite ganache, fais-toi kiffer avec ce doux bijou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada